A, 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 B, A, B et A, A. Ici, je peux donner mon sang quand je suis du groupe sanguin O. A, A, B, B et A, O. Et quand je suis receveur universel, je reçois de O, je reçois de A, je reçois de B, je reçois... Oui, de A, B aussi. Voilà. Donc, du coup, mais il est très, très, très ambigu. Il y a une ambiguïté qui existe entre O. O, lui, ne reçoit de personne si ce n'est de O. Donc, c'est à noter. Alors, il ne faut plus confondre entre le type d'hémoglobine et le groupe sanguin. Vraiment, il est très, 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 très conseillé de faire son type ou son test d'électrophorese avant le mariage ou en grandissant. Pourquoi? Parce qu'avec le test de l'électrophorese, il nous permet de connaître notre type d'hémoglobine. Est-ce que nous allons à l'avenir avoir des enfants qui sont des porteurs de la maladie, la drépanocytose? Ou est-ce que nous sommes sains? Ou est-ce que nous sommes des malades? Nous sommes des porteurs de la maladie. Nous avons ces gènes dans le sang. Alors, il est important de faire son test d'électrophorese afin de connaître son différent type d'hémoglobine. Nous avons tellement, mais nous nous basons sur les trois principaux types que nous avons. AA, AS et SS. Vénéralement, nous pouvons couver dans certains rares qu'à les SC qui sont vraiment des cas très, 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 très critiques. Alors, sur ce, je pense que j'ai juste donné un aperçu. C'est vrai, je ne suis pas entrée dans beaucoup de détails. C'est juste pour attirer l'attention de tout un chacun. Dans une autre vidéo, nous allons parler de ceci en détail. Je vous remercie et passez une très bonne journée. Bye, bye!